Derrière la notion de transition écologique, il y a un vrai enjeu de société. On nous demande de revoir nos façons de produire, de consommer, de travailler, de vivre ensemble et même nos façons de penser pour intégrer complètement les enjeux environnementaux dans nos vies quotidiennes et aller vers une société plus durable. Alors vous avez peut-être envie de participer à ce projet de société, mais comment ? Par le métier que vous allez exercer qui peut être porteur de sens. Parce que pour faire évoluer nos façons de produire, les entreprises vont avoir besoin d'une main-d'œuvre formée, qualifiée, sur des nouveaux métiers, mais pas que, sur des métiers aussi existants qui nécessitent des compétences adaptées à la transition écologique. Alors la question qui se pose, c'est où se trouvent ces métiers dits de la transition écologique ? La transition écologique, ce n'est pas un secteur d'activité à part entière. Lorsque l'on souhaite travailler dans la transition écologique, on peut très bien travailler dans la protection de la nature, dans la gestion de l'eau ou la collecte des déchets, mais pas que. C'est aussi les secteurs de l'énergie à travers l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. C'est aussi le secteur des transports, du bâtiment, de l'agriculture avec l'agroécologie. C'est le secteur de l'hygiène, sécurité, environnement. Mais c'est aussi la finance avec l'investissement socialement responsable, l'aménagement durable, le droit, l'éducation avec l'éducation à l'environnement et au développement durable, le tourisme. En fait, il y a pléthore de secteurs d'activité qui sont concernés par la transition écologique. Aujourd'hui, les emplois de la transition écologique, tels qu'ils sont suivis sur le plan statistique, représentent environ 3,4% de l'emploi total en France. Alors c'est peu, mais ce n'est pas tant ça qu'il faut retenir, mais plutôt la dynamique d'emploi qu'il y a derrière. Ce qu'on a pu observer sur les 15 dernières années, c'est une progression de l'emploi de 43% sur les secteurs en lien avec la transition écologique. Et les secteurs les plus dynamiques à ce sujet, ça va être l'agriculture biologique, l'énergie, avec les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie, la recherche et le développement et les transports. On voit bien que derrière la diversité de secteurs, il y a une diversité de métiers. Les métiers de la transition écologique peuvent être des métiers de terrain, des métiers de bureau. Ils peuvent s'exercer dans des petites entreprises comme dans des grands groupes. Ils peuvent s'exercer dans le privé comme dans le public. Donc derrière ça, il va y avoir une diversité de structures qui vont pouvoir employer sur les métiers de la transition écologique. Par exemple, la fonction publique. Dans la fonction publique, on va avoir les ministères, les établissements publics. Et à un échelon plus local, on aura les régions, les départements, les communes, les métropoles. Les entreprises font également partie des structures potentiellement employeurs. Il y a aussi les associations environnementales ou éducatives, les organisations non gouvernementales, mais également les bureaux d'études. Quelques exemples pour illustrer cette diversité de structures employeurs. Le chargé d'études environnement pourra travailler aussi bien pour un ministère, un établissement public qu'une collectivité territoriale, un bureau d'études, une association, voire une organisation professionnelle. Le journaliste environnement, qui est un métier un peu plus atypique, pourra lui aussi travailler à la fois pour un organe de presse, mais également pour une collectivité territoriale. Dans le domaine de la conception durable des produits, derrière lequel on va retrouver l'éco-concepteur, qui est chargé de réduire les impacts environnementaux sur toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, fabrication, utilisation, élimination. Ce éco-concepteur pourra travailler dans toutes les industries manufacturières, plasturgie, automobile, secteur de l'emballage, où on va retrouver des enjeux assez importants au niveau des déchets, dans l'agroalimentaire. Si vous deviez retenir trois choses qui caractérisent les métiers de la transition écologique, c'est d'abord la diversité. Diversité des secteurs d'activité, diversité des métiers, diversité des structures qui emploient. La deuxième chose, c'est dynamisme, parce que derrière, on voit bien qu'il y a une certaine dynamique d'emploi. La troisième chose, ce sont des métiers porteurs de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada